Oui, allo ? Bonjour chère mère, comment allez-vous ? Bonjour chère fille, je vais bien, je vais très bien. Dieu merci. Et je souhaite qu'il en soit de même pour tous les élèves à travers le monde. Amen, amen, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je vous laisse la parole. Merci de me la donner. Donc aujourd'hui, mon édito s'intitule Entrez dans la danse. Entrez donc dans la danse. Comme nous l'avions déjà évoqué sur la plateforme Eclaireur Pro Vérité, il y a bel et bien une cabale bien ficelée contre le pouvoir du Président, Son Excellence Alassane Ouattara. Oui, l'opposition ivoirienne est capable de pondre un programme gouvernemental digne de ce nom, a opté pour la voie facile, c'est-à-dire la voie de la violence. Il s'agit d'une entente secrète d'un conglomérat de groupes politiques aussi lugubres, mais surtout nocifs les uns que les autres. Le PPCI, le PDCI-RDA et affiliés sont à pied d'œuvre. Ils se sont livrés secrètement à une distribution de rôles dont le seul but est de saluer le pouvoir du sage homme. Si vous les observez méthodiquement, vous comprendrez qu'ils ont déjà lancé quelques-uns de leurs missiles. Ainsi, la fronde féminine est menée par la très jolie Lorignon Marie Odette, spécialiste des déclarations outrageantes. Il y a les sentinelles qui sont de gros bras. Ils sont dits étudiants, mais ils forment en réalité une milice malfaisante qui attend d'être activée au moment venu pour agir. Le clergé, en donnant de la voie à travers Marcellin Manchin, a pour rôle de fédérer des supporters et surtout un électorat catholique. Cela ressemble à un pacte diabolique dont le but est de réinstaller au pouvoir un de leurs. Babo, peut-être Nidier, une chose est sûre, la conversion de ces derniers au catholicisme s'explique à présent. Attendons-nous à d'autres pics. Faisons-y face du ticotac, mais ne leur offrons pas la possibilité de nous imposer une énième fronde après le CNT et son contingent délétère. Pour que cela soit efficace, entrons dans la danse, peu importe où se trouvera la piste de danse. Même s'il paraît avantageux pour nous de forcer la porte qui mène à leur monde chimérique, que chacun de nous se munisse d'un, son savoir-faire, aussi minime soit-il. Ensemble, nous devenons forts contre ces brigands qui ont tant tué. Les habitants du monde parallèle nous obligent. Il compte faire appel au pays du gendre du comte de la laverie, ce gars-là dont le président est en train de briguer son neuvième quinquennat. Non, cher mien, entrons dans la danse, à chacun son rythme, à chacun ses pas de danse, mais ne restons pas assis. Merci, cher fils. Mais permettez-moi aussi de dire merci à Amandou Ouattara, mais surtout à Mariam Goulibaly qui est en train de créer l'Aile italienne du CRI EPV. Et nous disons salut à la citoyenne pour sa sagacité. Merci beaucoup, cher fils. Cher mien, c'est à vous que reviennent les remerciements. Quand on entend ce texte que vous avez produit, ce texte-là qui dépeint non seulement toute la cabale dirigée contre le chef de l'État, mais aussi les conseils que vous donnez et de façon subtile, vous invitez ceux qui sont autour du chef de l'État à être plus objectifs vis-à-vis d'eux-mêmes et de la réalité, ça ne peut que nous faire plaisir. Voyez-vous, cher mien, comme disait Soumise dans l'art de la guerre, le plus difficile, ce n'est pas de conquérir la cité, mais le plus difficile, c'est comment s'y maintenir. Et il disait comme ça que c'est après la guerre que vous verrez les frères qui ont combattu sur le champ devenir des ennemis lors du partage du putain. Mais c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Certains se sont carrément oubliés. Certains même, aujourd'hui, sont prêts même à combattre le parti parce qu'eux, c'est qu'ils voulaient, qu'ils n'ont pas eu. Ils veulent faire payer le parti. Alors qu'il y a l'avenir de la Côte d'Ivoire qui doit compter. Il y a l'avenir des Ivoiriens qui doit compter. Et non seulement ça, le plus difficile, c'est lorsque tu arrives à conquérir une cité et par cité ici, prenez le pouvoir. Vous pensez que ceux qui veulent avoir la même chose vont s'asseoir pour vous regarder ? Aujourd'hui, c'est pourquoi vous verrez cette cabale-là bédier et remettre des enveloppes à des religieux en manque d'inspiration totale pour essayer de venir faire le jeu du nombril ou s'improviser dans ce genre de corde. Mais Dieu merci qu'aujourd'hui, rien ne peut se cacher et tout peut se savoir. Et de l'autre côté, certains qui font semblant d'être malades mais qui sèment le feu, le désordre et qui pensent que leur État va impressionner les gens pour dire, voilà un régime aussi méchant que même sur le lit d'hôpital, on va retirer un vieil homme en fin de vie, le vieux cougar. Mais ça ne résolvera rien. C'est que chacun va s'aimer, chacun va le récolter. Et nous disons ceci au gouvernement de la Côte d'Ivoire. La loi de 2005, sur la responsabilité des anciens dirigeants pendant les périodes électorales, nous demandons aux autorités ivoiriennes s'ils l'ont appliqué à M. Laurent Gbagbo, qu'ils l'appliquent aussi à M. Henri Kona Bédié. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tant qu'il n'y aura pas un choc de conscience, tant que si on prend Bédié, on le met en prison là. Cher maire, je vous jure que ça va changer beaucoup de choses. On ne peut pas mettre la loi, je n'accepterai pas aujourd'hui qu'on dise que Laurent Gbagbo, à cause des crimes qu'il a commis, le bracaille de la BCE, pendant la période électorale, on le retire de la liste électorale et il a une décision de justice sur sa tête. Parce que cela s'est passé dans la période électorale, c'est ce que le gouvernement nous a chanté, c'est ce que la CIE nous a chanté, nous sommes d'accord. Mais aussi en 2020, tout ce que Bédié a posé comme acte, c'était en période électorale et donc son statut d'ancien président ne peut pas le protéger. On veut aussi que ce qui est arrivé à Babola, ça n'a qu'à arriver aussi à Bédié. Parce que sinon le gouvernement même demain sera très mal à l'aise et ça va être un piège pour eux. Et donc c'est ce conseil là que j'aimerais donner au gouvernement et peut-être si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, j'aimerais réitérer mon appel parce que c'est suite à ces différents appels-là que Ouattara Mamadou et Poulibaly Mariam sont entrés dans mon inbox et qu'aujourd'hui font partie des élèves de la classe éclaireur pro-vérité. Donc j'ai réitéré mon appel à l'endroit de tout le monde, tous ceux qui aspirent à Debeni, élèves de la classe éclaireur pro-vérité, qu'ils entrent dans mon inbox Masiata Blanc sur Messenger et ils seront inscrits sur la liste. Vraiment, merci beaucoup. Pour ce qui concerne la situation politique, mon fils, heureusement que nous sommes là et que nous dormons les yeux ouverts tels des crocodiles. Et on veille. Et c'est pour ça que tous les pétards, chaque pétard que l'opposition lance est déjà mouillé. Ça va tomber, mais ça n'aura aucun effet. Voilà. On mène le combat, on reste ensemble dans la vérité et on sera efficace. Merci beaucoup. Continuez le combat. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci, chère mère. Et on va vous laisser vous reposer. Merci infiniment. Merci. Et je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir. Au revoir. Et bien des choses à toute la famille. Merci.